Salut, aujourd'hui on va voir un accord mineur très rapide à apprendre qu'on a l'habitude de voir dans des suites d'accords en jazz et qui si vous ne le connaissez pas encore vous sera très utile dans vos morceaux, dans vos arrangements, dans vos improvisations. Bref, c'est un accord passe-partout et voilà comment ça sonne. Ok voici l'accord en Do mineur. C'est donc ce qu'on appelle en anglais un rootless voicing. Pardonnez-moi l'accent. On pourrait traduire ça par une position d'accord sans fondamentale. Et en effet, même si c'est un accord de Do mineur, eh bien on n'a pas le Do directement à la main droite. Le Do ici est suggéré, mais bien sûr vous pouvez le jouer à la main gauche. Si on décompose l'accord note par note, on a la septième mineure, la neuvième, la tierce mineure et la quinte. Une manière simple de s'en rappeler serait de jouer un accord de Do mineur 7, de descendre la septième d'une octave. du coup on obtient cette position et de monter d'un ton la fondamentale de l'accord, ici c'est Do, pour obtenir la neuvième. Et ça nous donne ce superbe voicing. Ok, essayons de le jouer dans plusieurs tonalités. Pour La par exemple, on part de l'accord de La mineure 7, on joue la septième une octave plus bas, on a sept accords, puis on monte la fondamentale d'un ton, et on obtient notre accord. Essayons en Sol, donc Sol mineur 7, la septième une octave plus bas, la fondamentale un ton plus haut, et voilà. Alors quand est-ce que vous pouvez jouer cet accord ? Et bien une fois que vous l'aurez appris, vous le verrez partout. C'est un voicing très utilisé, et vous pourrez l'utiliser à la place de n'importe quel accord mineur, dans presque toutes les situations. Ça donne un super son, très chaleureux. Par exemple, vous pouvez l'utiliser dans des suites d'accords. Vous pouvez l'utiliser en base pour improviser par-dessus. On le retrouve dans des 2-5-1, en jazz. Et peut-être que vous l'avez remarqué, il est même dans le générique de cette chaîne. Donc c'est vraiment un accord passe-partout à avoir dans votre collection. Il a un son super intéressant, donc je vous encourage à le travailler dans plusieurs tonalités. D'ailleurs en parlant d'accords, j'ai sorti un petit logiciel gratuit pour vous aider à apprendre les accords majeurs et mineurs. Je sais que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, et plutôt que de vous embêter à calculer tous les écarts de chaque accord, ce logiciel les défile pour vous. Vous pourrez régler le temps pour l'adapter à votre niveau, et petit à petit l'accélérer. Vous apprendrez donc tous les accords majeurs et mineurs, en vous amusant. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description pour y accéder. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Si ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, abonnez-vous à la chaîne, et si vous voulez en savoir plus sur les accords, vous pouvez suivre ma série de vidéos que j'ai faite sur le sujet. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !